Bien-aimés du Seigneur à travers le monde et particulièrement au Congo, bonjour. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a donné un message sur le plus grand amour. Mais avant d'écouter ce message, je vous prie, comme d'habitude, de faire avec moi une courte prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, notre Père céleste, je t'invoque au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour que ce matin, tu nous accordes l'occasion d'écouter ta parole, de la partager avec tous les bien-aimés qui nous écoutent en ce moment, pour que par cette parole, nous parvenions tous à l'héritage de la vie éternelle à laquelle tu nous as appelé en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je disais donc que le Seigneur m'a donné un message sur le plus grand amour. Ce message se trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 15, du verset 10 jusqu'au verset 13. Un jour, alors que le Seigneur Jésus-Christ enseignait ses disciples, il leur dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Voici mon commandement que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Retenez bien le plus grand amour, qui est celui de donner sa vie pour ses amis. Nous allons connaître qu'est-ce qu'il avait voulu dire par le plus grand amour. Dans le premier livre de l'apôtre Jean, au chapitre 4, à partir du verset 10, là nous lisons ceci. C'est-à-dire que cet amour dont Dieu parle ne consiste pas en ce que nous nous avons aimé Dieu, mais consiste en ce que Dieu nous a aimé le premier et qu'il a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est-à-dire que Dieu a fait le premier pas vers nous pour nous manifester son grand amour. Et il nous a donné l'exemple pour que nous aussi nous puissions faire le premier pas à l'égard de nos semblables pour manifester notre amour, donner nos vies. Qu'est-ce que cela signifie? Donner sa vie. Cela signifie se sacrifier pour les autres. Donc cet amour dont parle le Seigneur consiste en ce que nous devons nous sacrifier pour nos amis, pour les gens que nous disons aimer au nom de Dieu. C'est un amour fait d'une vie de sacrifice pour les autres. Et lui-même, il nous a donné cet exemple. Il est mort pour nous. Le Christ est mort pour nous. Quand vous lisez les écrits de l'apôtre Paul dans le livre de Romains, Paul dit, Bien avant Jésus, les gens mouraient sur cette terre pour les justes. Soit on voulait tuer un juste, les gens se substituaient à sa place en disant, au lieu de tuer celui-ci, il est juste. Tuez-moi. Nous les voyons même dans l'histoire du roi David. Des sacrificataires qui ont accepté de mourir pour David au lieu de donnoncer l'endroit où il s'est caché. Au lieu de le révéler au roi Saoul qui cherchait à tuer David. Mais Jésus est arrivé en tant que premier homme sur cette terre. Il a accepté de mourir, lui juste, pour les injustes. Quel amour? C'est le plus grand amour. C'est cet amour de sacrifice. Quand nous parcourons l'histoire de la race humaine sur cette terre, les hommes qui se sont adonnés à cet amour ou qui ont imité cet amour dont parlait Jésus ont inscrit leur nom dans les annales de la noblesse de l'histoire des nations humaines sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu vivre pour eux-mêmes, mais ils ont voulu vivre aussi pour les autres. Que dire de Mandela? Il a passé 27 années de sa vie derrière les barreaux dans un pénitencier pour pouvoir conduire son peuple à la liberté. Que dire aussi de Martin Luther King, le pasteur Martin Luther King aux États-Unis qui est mort, assassiné parce qu'il a conduit son peuple aux droits civiques, sa communauté aux droits civiques. et que dire de plus sur le matement Gandhi en Inde, lui, le père de la non-violence qui a conduit son peuple à l'indépendance face au pouvoir colonial anglais. pourquoi Dieu a permis que ces gens réalisent leurs idéaux parce qu'ils avaient imité les Christes. certains le savaient, certains autres sans le savoir et ils sont morts comme étant les plus grands. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur vient nous enseigner? en ce temps où notre classe politique congolaise est en train de battre campagne pour les élections à venir. Je vais bien vous dire la vérité, mes chers frères et sœurs, et je vous en supplie avec tout amour de ne pas allumer un brasier dans notre pays par des discours tribalistes sectaristes, discours xénophobe, c'est-il d'allumer un brasier que vous ne serez pas capable d'éteindre. Mais plutôt tenir un discours rassembleur, un discours tenté d'amour, un discours philanthropique, un discours altruiste pour unir ce peuple, notre peuple, dans l'amour de Dieu. Parce que nous avons beaucoup de diversité, de diversité linguistique dans ce pays. Il n'y a aucune tribu qui soit au-dessus des autres. Aucun dialecte qui soit meilleur que l'autre. tous les dialectes des hommes sont intelligibles parce que c'est Dieu qui a permis cette diversité pour sa grandeur. Si nous disons que nous avons l'amour de Dieu, comme par exemple beaucoup de mes collègues serviteurs de Dieu qui aujourd'hui se sont accaparés à travers le monde de tous les biens qu'ils avaient gagnés dans le nom de Dieu pour eux-mêmes. Ils se sont octroyés ces biens, les bâtiments, les chaînes de télévision, les écoles. Au moment de collecter ces biens ou de les bâtir, les fonds ont été récoltés dans le nom de Dieu. Or Dieu, la notion de Dieu c'est une notion universelle n'appartient à aucun homme en particulier sur cette terre. Tout ce que nous récoltons dans le nom de Dieu sur cette terre, ça n'appartient pas à un individu, ça doit appartenir à la collectivité. C'est pourquoi vous avez vu beaucoup de missionnaires qui sont arrivés chez nous pour bâtir les écoles, les hôpitaux, ils les ont laissés pour tout le monde. Et nous, nous avons profité de ces écoles et de ces hôpitaux. C'est un exemple à imiter. Dans la Bible, nous voyons l'exemple de Salomon qui avait bâti les temples. Des centennies qui ont bâti les synagogues. Beaucoup de ces gens qui ont offert leurs services, leur argent pour pouvoir aider les nécessiteurs. ils ne sont pas accaparés de ces biens-là en propre parce que ce sont eux qu'ils avaient construits. L'amour de Dieu, c'est l'amour de sacrifice. Si vous voulez servir le Seigneur, à vous, mes collègues qui me suivent à travers le monde, maintenant, vous devez savoir que l'amour de Dieu, c'est l'amour de sacrifice. Nous devons nous sacrifier pour aider nos fidèles. Nous devons nous priver de beaucoup de choses pour satisfaire les besoins des fidèles. Aujourd'hui, l'image des pasteurs à travers le monde, c'est l'image des hommes riches, des richards. Tandis que les peuples qu'ils encadrent au nom du Seigneur sont de plus en plus pauvres. Si nous voulons que le Seigneur soit avec nous, nous devons savoir qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Cet amour-là, c'est l'amour de sacrifice. Et cet amour de sacrifice interpelle chacun de ceux qui parlent au nom de Dieu à donner l'exemple comme Jésus-Christ, comme Paul qui est mort n'a pas laissé d'adresse et tout ce qui est collecté il l'a amené pour les pauvres à Jérusalem et comme Jésus-Christ lui-même lorsque un disciple lui a dit Seigneur je te suivrai partout. Il a dit les oiseaux du ciel ont de nier et certains animaux ont de repères mais le fils de l'homme n'a même pas où reposer sa tête. Cet amour dont parlait Jésus, l'apôtre Pierre, lui qui disait qu'il allait suivre le Seigneur partout même qu'il était sur le point de mourir pour lui avait fini par nier le Seigneur quand on était venu pour l'arrêter en disant qu'il était avec ceux qui suivaient Jésus. Mais quand il avait compris les jours de la pentecôte de l'importance de cet amour il a prêché au nom du Seigneur sans avoir peur et quand on l'a arrêté lui et l'apôtre Jean et les autres ils ont dit mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes et ils étaient même prêts à mourir pour le Christ c'est alors que le Seigneur s'est manifesté dans sa toute puissance parce qu'ils étaient maintenant sincères dans leur amour pour Dieu et l'amour de sacrifice si tu dis que tu aimes Dieu mais que tu n'aimes pas les gens que Dieu a créés comme toi à son image ton amour est un amour vain ce n'est pas un amour véritable de sacrifice l'amour dont Christ a parlé cet amour là ne cherche pas son intérêt cet amour là excuse tout cet amour là pardonne tout toutes les offenses que les hommes peuvent nous faire cet amour là rassemble les gens fais du bien aux autres donnent l'espoir à ceux qui sont découragés consolident la foi de ceux qui se sont affaiblis et cet amour là donne la guérison aux gens qui espèrent en Dieu cet amour là a fait sa prêve à travers les nations et c'est par cet amour que les nations ont été construites les grandes nations dont nous admirons le pilance la gloire à travers le monde c'est par cet amour de Christ ils se sont unis et ont rejeté leur divergence pour adopter un langage commun pour défendre leurs intérêts et cet amour là vient de Dieu c'est l'amour unificateur c'est l'amour qui donne la vie et c'est l'amour qui booste la force qui donne la dynamique au travers des gens qui se confient dans le Seigneur pour qu'ils puissent bâtir des grands ouvrages des grandes nations cet amour là c'est Dieu tout simplement car c'est l'amour du sacrifice c'est pour cela Mandela est mort comme étant le plus grand et le Matbangandi comme le plus grand et Matel Terking comme le plus grand en quelque lieu que ce soit sur cette terre toute personne qui aura cet amour en elle doit savoir que Dieu sera avec cette personne et Dieu rendra capable cette personne d'accomplir des grands hauts faits sur cette terre et Satan ne pourra rien contre vous et c'est cela ce que nous appelons la vraie délivrance Christ en nous car Christ c'est l'amour du sacrifice que Dieu vous bénisse et bon dimanche merci beaucoup merci